Salut chers amis démocrates africains et amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 6 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Le 10 mars c'est dans quatre jours donc c'est le dimanche où ça se va célébrer la mort de sa fille Edith Lucie Bongo Sassou. En même temps il y a le cadeau qu'on est en train de remettre au défunt d'Edith qui est la condamnation de Okobis Alissa à 20 ans. Mes chers amis on vous a toujours dit comme tous ces gens ont pris Sassou comme leur dieu. Dieu donne Dieu récupère n'est ce pas ce qu'on nous dit. C'est Dieu qui donne c'est Dieu qui récupère. Donc c'est comme dans la vie c'est Dieu qui nous a emmené sur cette terre c'est aussi Dieu qui va récupérer. Mais pour tous ces gens qui ont travaillé pour Sassou qui ont pillé le Congo qui ont détruit le Congo. leur Dieu c'est Sassou donc c'est Dieu qui leur donne c'est leur Dieu qui leur donne c'est leur Dieu qui récupère. Et donc c'est leur Dieu qui les a emmenés au sommet avec tout le pillage nécessaire toutes les richesses nécessaires et c'est leur Dieu qui récupère encore et qui les envoie en prison. Et donc là Okomi se dirige vers 20 ans. Donc les fanatiques de Okomi croyaient quoi ? Que Sassou devait pardonner Okomi ? C'est d'ailleurs une leçon à tous les généraux militaires qui sont derrière Sassou. Si vous ne butez pas ce type là. Si vous ne butez pas Sassou là vous allez continuer à demeurer des esclaves de ce système. C'est ce que vous devez comprendre. Tant que ce monsieur est là vous serez toujours des petits papiers. Il va vous donner les miettes, il va sortir avec vos femmes, avec vos enfants, il va vous envoyer à les quatre tombes totales. C'est comme ça. Il est temps que même que nous puissions voir le caporal Masson qui est venu nous faire du cinéma à un certain moment que les militaires congolais se réveillent. Quand nous parlons des militaires nous parlons des vrais militaires patriotiques. vous n'êtes pas obligé de changer tout un système avec tout un armement. C'est juste une petite quantité, une petite balle suffit comme ça dans la tête de Sassou. Il est mortel Sassou. Il n'est pas immortel. Vous voyez ? Donc c'est ça la réalité. Les gens de Okomi s'attendaient à quoi ? Ils s'attendaient à du beurre. Ils s'attendaient à quoi ? A du miel. C'est ça Sassou. Vous l'avez soutenu, vous l'avez mis là et ça se vous détruit à la fin. Il vous donne tout. Il vous pompe. Vous devenez gros, gras, avec des beaux joues. Vous mangez de la bonne nourriture. Beaucoup de femmes comme lui-même il a dit qu'il était polygame. Là c'est fini, 20 ans d'en prison. Vous voyez que pour que Okomi sorte de là, il va falloir que le système tombe. Pour que le général Mokoko sorte de là, il faut que le système tombe. Comment le système va tomber ? Vous faites face à un peuple qui est tétanisé, un peuple qui ne bouge pas. Mais ils sont derrière. Ce même peuple-là que Okomi a fait nourrir ne bouge pas. Les tequés de Lekana ne bougent pas. Les tequés de Gamboma ne bougent pas. Mais ce sont les mêmes tequés que Okomi a donné du travail, que Okomi a employé dans ses fermes de porcherie, dans sa porcherie là-bas. Personne ne bouge. Les mêmes militaires qui partaient coupiller derrière Okomi et Okomi donnaient l'argent. Multi-milliardaires de l'argent du fonds des contribuables congolais et Okomi partagés ne bougent pas. Personne ne bouge. C'est ça la leçon à tirer. Tous les esclaves de Sassou. C'est incroyable. Un homme qui peut manipuler. Qui est Sassou ? Si Sassou voulait loger un petit truc comme ça, il ne va pas tomber ? Il va tomber. Si vous voulez toucher à Sassou, touchez même son fils. Si Christelle tombe, c'est fini. Vous traumatisez Sassou. Il va mourir par AVC. Ou si Claudia tombe, Sassou va mourir par AVC. C'est ça la réalité. Donc vous voyez Okomi qui a appelé Sassou mon mentor. Il se prépare à obtenir 20 ans. Puisque c'est ce que le parquet de Languestapo a demandé. 20 ans de travaux forcés. Vous voyez ? C'est ça Sassou. Sassou c'est un humiliateur. C'est un incubateur qui peut humilier. C'est un véritable incubateur. Donc vous allez commencer à voir aux combis en tenue des prisonniers politiques en train de débroussailler. C'est pas de balayer les hôpitaux, balayer la mairie. Chers amis. Laissez-moi un peu rire un peu. Donc vous allez voir aux combis ça. Un homme fort. Cobra. Cobra Franc-Altsan qui a aidé Sassou à prendre le pouvoir. Que ça soit à donner les multimilliards. En train de balayer la mairie de Brevon, la mairie de Brazzavir. Ça c'est la partie qui ne peut pas faire rire. Mais ça pousse à faire réfléchir tous ceux qui sont derrière. Les Okohi là. Vous l'appelez Okohi, moi je l'appelle Okohi. Parce que c'est un bougie. Il y a un i à la fin. Et moi je dois prononcer le i là. Et le tribal, nous savons le tribal numéro un du Congo c'est Sassou. C'est une leçon. Les Hadouas ils ont été empoisonnés, ils sont morts. Vous aussi, votre temps arrivera. Les Nsiba là, votre temps va arriver. Nsiba c'est un bateke. Mais il a laissé son frère bateke en train de se faire malmener par le parquet de Sassou. C'est ça la réalité, chers amis. On vous a dit que nous nous sommes dans le principe de la tournance zéro. Donc les gens de Okohi croyaient quoi ? Que Sassou devait amistier son petit Okohi ? Vous avez choisi votre Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui récupère. Nous, nous avons notre Dieu, notre créateur que nous nous croyons. Et vous, vous avez fait de Sassou votre Dieu. Donc il vous a fait ce que vous êtes devenu. Et donc il va récupérer ce qu'il vous a donné. Donc votre Dieu vous a fait, votre Dieu va récupérer. C'est ça la réalité. Donc Okohi, oui, le parquet de Sassou avec son procureur général au Nyangé ont demandé 20 ans. Donc 20 ans de travaux forcés. Vous allez commencer à voir Okohi en train de nettoyer les tables au marché total, en train de faire le salongo. C'est ça la réalité, chers amis. Nous, on se moque d'eux. On se moque. Quand vous avez des gens qui se décident de briser une démocratie, d'envoyer toute une jeunesse dans l'hécatombre, de briser l'avenir de tout un pays, les gens doivent payer les conséquences. Mais ces conséquences-là, au lieu que ce soit encore que le peuple qui les inflige de ces conséquences, là c'est le mentor, celui qu'on a cru à lui, celui qu'on a tout donné, celui qu'on s'est battu, celui qu'on a mis sa vie en danger pour lui et qui se met à correctionner ses étudiants et ses élèves. Donc, tout élève qui essaie de dépasser un peu le professeur, les professeurs doivent forcément monter au créneau pour tamer sur la tête. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous vous souvenez, à l'école primaire, nous on mettait les doigts comme cela et le maître ou la maîtresse nous tapait la règle sur le bout du doigt. Mais c'est ce qui est arrivé à tous ces criminels qui ont travaillé avec Sassou. Parce que, souvenez-vous, Sassou va vous finir tous avant qu'il puisse être mis sur la terre. C'est ce qu'il lui-même a dit, qu'il va brûler ce pays-là avant que vous puissiez le mettre sur la terre. Donc, il va vous brûler tous. Il va vous brûler. Donc, des gens comme Okoyi qui se croient que c'est un grand général, un homme de terrain, un homme de combat, Sassou va aussi t'exécuter avant que vous puissiez le mettre sur la terre. Les Willy et Toka, tout ce monde qui sont derrière Christelle Sassou, il va vous assassiner tous parce que ces gens-là n'ont pas des amis. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité. Willy et Toka qui se battent là. Oui, mon ambo avec l'argent du Congo. Christelle va t'éliminer. Parce que ces gens-là n'ont pas des amis. Regardez Okoyi, l'enfant chéri de Sassou. Le petit chéri, le petit qu'on donne tout. Le petit qui s'est donné. Toutes les femmes du Congo, c'est pour lui. Polygame, il bat la poitrine. Cobra au front 400, oui. Mais aujourd'hui, c'est l'humiliation. C'est la chute. Dieu a donné. Votre Dieu a donné. Votre Dieu va récupérer. Donc, c'est une tristesse pour les supporters de Okombi. En tout cas, nous, personnellement, moi j'ai toujours dit, je suis dans le principe de la tolérance zéro. Je n'aurai jamais de compassion pour ceux-là qui ont tenu des armes, qui ont brisé l'avenue du Congo. Aujourd'hui, nous nous sommes condamnés à l'extérieur du Congo. Parce qu'il y a eu des gens comme le Okombi qui ont travaillé. Même si quelque part, ils ont shifté, ils avaient droit au pardon. Mais le pardon, c'était au peuple congolais, dans son ensemble, de pouvoir accepter l'amnistie ou pas. Mais pour le moment, comme c'est leur Dieu qui a décidé, leur Dieu qui a fait qu'ils soient ce qu'ils sont devenus. Et leur Dieu va donc récupérer, comme ils ont fait de Sassou leur Dieu. Donc, leur Dieu qui est Sassou va se dicter, va leur dicter ce qu'il veut. Quand même que nous avons vu Okombi qui est devenu un homme de Dieu, un homme de la prière. Mais pour être un homme de Dieu, un homme de la prière, il fallait nous dire tous les secrets que tu connais, tous les crimes que tu connais de Sassou. Mais tu t'es dit que tu étais un homme d'Etat, donc tu devais avoir de retenue sur un certain nombre de secrets d'Etat. Nous ne savons pas de quel Etat tu parlais. Est-ce que c'est l'Etat de loyocratie, l'Etat de la dictature, l'Etat de Sassou Nguesso, du Sassou Londres ? On ne sait pas. Donc, chers amis, les supporters de Okombi, c'est dommage pour vous parce qu'on vous a toujours dit que Sassou n'a pas des amis. Sassou, c'est quelqu'un qui te donne tout, il t'attire, il t'attire, c'est un peu comme du poulet, comme des poules. Il te nourrit, il te nourrit, tu gonfres, tu deviens, tu as beaucoup de graisse et à la fin, Sassou va chercher à te dégraisser. Et c'est ça le cas. Sassou, c'est un destructeur, c'est un destructeur de la conscience générale, c'est un destructeur de l'économie générale, c'est un destructeur de tout l'Etat. Aujourd'hui, regardez le Congo, le Congo, c'est un pays pourri dans tout le niveau et c'est ça qui est Sassou. Donc, votre Dieu vous a donné, il vous a élevé, là où vous êtes arrivé, vous arrivez au sommet et votre Dieu qui est Sassou décide donc de retirer. En tout cas, nous, le peuple congolais, nous nous disons, ça fait des ennemis de moins, ça fait le danger de moins. Pour que Okombi sorte de là, il va falloir que le peuple se réveille, mais malheureusement, ce peuple-là, ce même peuple que Okombi a nourri, ce même peuple que Okombi a donné de l'argent, le même peuple que Mokoko a donné des petits perdièmes, ces mêmes militaires-là que Mokoko a fait avancer, et Mokoko a mis dans la table, plutôt le tableau d'avancement, ce peuple-là n'a jamais pensé réellement au général Mokoko qui les a aidés. Aujourd'hui, le général Mokoko coupé en prison, aucun militaire congolais n'est capable de pouvoir aller le sauver. Et aujourd'hui, Okombi va être poussé à 20 ans de travaux forcés, mais c'est ça la décision de Sassou, c'est le cadeau que Sassou donne au décès. On vous avait dit que le verdict devait tomber avant le 10 ou au plus tard le 10, nous en sommes là, voilà. Et donc c'est le cadeau qu'il donne, souvenez-vous, le général Mokoko avait été condamné à 20 ans le jour de l'anniversaire de sa femme. Sassou ne fait pas des choses au hasard, il fait des choses, tout est calculé parce que ce tombé sadique, il est mortel, c'est un assassin criminel. Donc il calcule tout ce qu'il fait dans son calendrier mystique, diabolique de la destruction du Congo. Donc préparez-vous à voir l'un des élèves de Sassou au Combi Salissa à 20 ans de travaux forcés. Vous allez commencer à voir au Combi aller balayer les marchés de nos mamans à Wenzé là-bas. Voilà, c'est ça Sassou, vous allez le voir, Sassou le fera. Il va vous l'emmener au Combi devant la mairie centrale d'Opazafi en train de balayer les rues et il est en train de filmer. C'est Sassou, humilier, détruire un père de famille. Mais voilà, c'est le choix que ces pères de famille-là ont fait. Ils ont suivi l'argent à la place de la paix. Ils ont suivi les honneurs personnels à la place des honneurs de toute une nation. Ils ont suivi la richesse personnelle à la place de la richesse de toute une nation. Et vous voulez que nous, en tant que fils du Congo, qui voient un Congo nouveau avoir la compassion pour ceux-là qui ont mené le pays dans le déclin ? Non, absolument pas. On vous le dit, au teke, aux amis d'Okombi, vous voulez aller sauver Okombi, dites au peuple congolais de se soulever. C'est l'unique et ultime moyen pour que vous puissiez sauver ces gens-là d'une manière pacifique. Si vous ne vous levez pas, ces gens-là mourront en prison, Sassou finir par les empoisonner. On vous avait dit, si vous ne faites pas attention, Okombi va être même empoisonné à l'intérieur de cette prison, comme le cas de Nsourou. Souvenez-vous, Okombi n'est pas Moshi, il est teke. Sassou n'aime pas les teke. Parce qu'il a dit, même les teke veulent prendre le pouvoir. C'est ça en réalité le Moshi. Le Moshi n'a jamais aimé le teke. Le Moshi a toujours utilisé le teke comme un chien de guerre, comme un guerrier. De lui aider à accéder au pouvoir et après, de lui donner un peu de... et puis de l'envoyer à la cathode. C'est ça. Nous, nous sommes là pour vous dire la vérité. Et nous vous dirons la vérité en face. Parce que nous sommes dans le système du bévitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. Voilà. Salut, bonne chance à Okombi. Vous allez commencer à faire les photos de Okombi baler les ruelles de Sassou. Voilà, c'est le choix. Leur Dieu leur a tout donné. Leur Dieu donc va récupérer comme leur Dieu c'est Sassou. Et Sassou va continuer à les humilier de cette façon. Merci, passez une bonne journée. A plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.